Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais évoquer avec vous le quart de finale de la coupe du monde féminine qui va opposer la France et l'Allemagne Donc voilà, quart de finale logique que tout le monde attendait entre probablement les deux meilleures équipes du monde on va se risquer de le dire même si les américaines sont toujours imprévisibles mais pour l'instant elles n'ont rien montré Voilà, donc ce que je pense de l'Allemagne vraiment c'est que c'est une bonne équipe mais qui à mon avis, si on la bouge, peut exploser complètement un petit peu comme ce qui s'était passé lors du match amical contre la France en octobre dernier il me semble Donc voilà, il faudra bouger ces allemandes parce que si on les laisse installer leur jeu on est fichus, très clairement Donc voilà, il faut absolument arriver à bouger ces allemandes qui ont leur défenseur central titulaire qui est suspendu donc Joséphine Henning devrait prendre la place de titulaire dans l'axe en sachant qu'elle a très peu joué avec Paris ça peut être une bonne affaire mais c'est une défense 100% parisienne avec Annie Crane excusez-moi et Joséphine Henning donc voilà donc si je fais la comparaison des deux équipes par ligne je pense que honnêtement que Nadine Angerer est meilleure que Sarah Boidy que que la défense française est meilleure que la défense allemande très clairement au milieu de terrain il y a match à mon avis même si tout dépend du niveau de Jennifer Marozan mais il y a match à quand même à Billy Henry c'est quand même une bonne paire et devant je pense que ça se vaut à peu près même si c'est pas du tout les mêmes qualités des deux côtés c'est sûr que que Sazic et Emitag sont excellentes mais Delia et Le Sommer sont très complémentaires et la France a de meilleures délières sans doute avec Louis Anessib et Elodie Tomis je suis pas convaincu par par Simone et Loder pas trop convaincu par Alexandra Pop pour l'instant mais bon ce sont des très bonnes joueuses donc elles peuvent se réveiller donc voilà sinon je pense que voilà il faut les bouger voilà je me répète mais il faudra les bouger il faudra pas faire comme le PSG a fait en final Champions League où ils ont laissé jouer les allemandes c'est pareil il faudra pas interdit il faut les attaquer à vrai dire moi je pense que la France si comme en octobre elle marque rapidement enfin c'est c'est un peu de banalité ce que je vais dire mais j'ai l'impression que quand l'équipe de France marque rapidement derrière ça leur donne un supplément d'âme et t'as l'impression que personne peut aller le chercher donc vraiment si on marque rapidement j'aurai vraiment confiance voilà donc un match difficile alors maintenant je vais revenir sur le 4-2 à plat de Philippe Bergerot quelque chose que je n'aime pas du tout honnêtement le 4-2 à plat c'est pas ma compo moi je voulais jouer en 4-3 je vous dis honnêtement voilà donc là normalement vous voyez à l'écran la composition de l'équipe de France comme moi je la verrai comme moi j'aurai envie de l'avoir je sais que ce sera pas ça mais voilà comme moi j'ai envie de l'avoir c'est à dire un 4-3-3 dit offensif avec la gardienne Sarah Boidy à gauche leur boulot la défense centrale Laura Jean-Joéne Dironard enfin la défense c'est la même à droite Jessica Ouara qui a quand même je trouve pris confiance et je joue de mieux en mieux c'est beaucoup mieux qu'avec Paris en tous les cas je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve donc après deux Sentinelles donc Amandine Henry et Camille Abili ça ça change pas par contre je mettrais à la pointe de ce triangle Louis Anessib en meneur de jeu je l'aime pas du tout en en milieu gauche en fait j'ai l'impression que quand on joue en 4-4-2 en fait on joue en 4-2-4 quoi donc c'est très risqué et c'est un peu un no man's land au milieu de terrain c'est pour ça que j'aimerais qu'on réaxe Louis Anessib et donc devant un truc logique en fait je garde les mêmes joues que contre la Corée mais je les dispose différemment c'est à dire que Eugénie Le Sommeur à gauche Elodie Tomis à droite et Marie Lordellier en pointe pour profiter de son bon jeu de tête et de sa qualité elle est assez complète en fait c'est un peu comme Stélia Sazic du côté allemand peut-être en moins fort mais voilà très bonne joueuse donc la clé percuter ces allemands de faire souffrir leur défense qui à mon avis n'est pas si forte que ça même j'ai vu même les Ivoiriennes dans leur naufrage avoir quelques possibilités donc c'est vraiment que c'est possible pour l'équipe de France si on passe ce tour c'est les Etats-Unis derrière ou la Chine je l'ai dit clairement dans ma dernière vidéo que je croyais en la Chine voilà je crois en la Chine c'est un peu curieux mais voilà donc bon moi j'espère qu'on va gagner ce match pas de pronostics ça porte malheur mais la France peut aller chercher pas grand chose d'autre à dire dessus Bergerot ah oui un mot sur Bergerot avant de avant de vous quitter donc Bergerot moi je trouve que c'est pas un super entraîneur par contre il y a un truc c'est qu'il est il apporte comment dire un truc enfin c'est difficile à expliquer une atmosphère de gagne en fait tu sais pas pourquoi mais quand tu mets lui dans le dans le staff en tant qu'entraîner bah tu gagnes c'est un peu comme Didier Deschamps c'est un peu bizarre mais voilà c'est un truc assez irrationnel mais voilà c'est c'est comme ça je trouve vraiment que c'est vraiment ouais le mec tu le mets il gagne quoi 98 entraîneur des gardiens il gagne 2004 champion d'Europe des 17 ans il gagne et là coupe du monde ça se passe bien pour l'instant donc voilà le seul reproche que je vais faire je vous l'ai dit c'est que je trouve que voilà au lieu de 3D18 c'est que l'IA qui on a bien vu il est quand même plus haut niveau je trouve j'irais contre elle mais quand même plus haut niveau d'il y a 2-3 ans quoi des victoires lyonnaises en Champions League donc voilà je le trouve voilà j'aurais préféré qu'il prenne une attaquante de plus après voilà je trouve que je trouve que voilà on est en fait si vous regardez bien ça aussi sera une traite à vérifier mais dans toute l'histoire de l'équipe de France féminine reprenez-moi dans l'équipe dans les commentaires si je me trompe mais il me semble que il n'y a eu que 3 joueuses évoluant dans des championnats étrangers qui ont été appelés à savoir Marinette Pichon Camille Abili et Pauline Kramer qui joue à Anderlecht qui a été appelée une fois il y a 2-3 ans elle est encore jeune mais je crois que c'est les 3 seules évoluant à l'étranger qui ont été appelés en tous les cas dans l'histoire récente c'est à dire après après 98 je suis quasiment sûr il y aura sans doute Élise Bussaglia après la coupe du monde parce qu'elle va le signer à Wolfsburg mais voilà et ça je pense que c'est une force les joueurs se connaissent très bien et ça pourrait compter dans ces matchs Coupré enfin Coupré c'était déjà la 8ème finale Coupré mais là on rigole plus c'est que les grosses nations excepté peut-être l'Australie qui est un peu là pas par chance elle mérite leur place mais qui est peut-être l'équipe la moins forte de tous les qualifiés se méfier de l'Angleterre aussi mais l'Angleterre comme je l'avais dit à la prochaine de mes vidéos j'ai trouvé à jouer bizarrement contre l'équipe de France en étant mené à 0 sur un superbe but certes mais après n'a pas n'a pas joué pour égaliser de toute façon qu'elle se contentait de perdre un 0 ce qui est assez bizarre voilà peut-être qu'elle n'avait pas les moyens sur ce premier match avec des conditions difficiles mais voilà donc j'ai fait à peu près le tour de ce match j'espère que la France va faire le boulot j'aimerais tellement qu'on sorte les allemandes parce que le football féminin français est en progrès ça n'y a rien à dire mais il nous manque un match de référence donc celui-là pourrait être enfin un match de référence dire en compétition officielle parce qu'en amicale on a baju tout le monde mais en compétition officielle sortir de l'Allemagne ce serait vraiment pour nous une très bonne chose et et après il y a voilà il y a le fait que moi j'avais dit que la 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 bonne coupe du monde de la France dépendrait de la de la bonne forme de Louise Annesib et de savoir s'il a bien récupéré de sa blessure et bien il tentait de constater que je me suis trompé puisque malgré une Louise Annesib en dessous de son niveau habituel l'équipe de France fait une super coupe du monde donc voilà il faut admettre aussi quand on se trompe maintenant je serais pas contre le fait qu'elle se réveille sur les gros matchs maintenant, elle en est tout à fait capable même si je le répète pour moi, milieu gauche ou élire gauche, c'est pas son poste je devrais avoir le meilleur de jeu en 10 donc voilà je crois que j'ai tout dit je vais vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez merci à tous